Musique 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 De vie, de paix, d'amour Faire-toi je crie Faire-toi je crie La nuit, le jour Entends ma plainte Sois mon soutien Calme ma crainte Toi mon seul bien Tu m'as le perfide Au cœur de moi Ma sois mon guide Chelle de ma foi Quand la nuit vale Tout à mes yeux Sois mon étoile Vire mes yeux Oh source de vie Oh Seigneur Faire-toi je crie La nuit, le jour M'entends ma plainte Sois mon soutien Sois mon soutien Que le ciel se donne Que le feu Le plus beau Jésus s'apprête Jésus s'apprête Jésus s'apprête Et toi Et toi je crie Sois mon soutien Jésus s'apprête 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 Glorifions le Seigneur Glorifions le Seigneur ensemble Car il est digne de Louange Glorifions le Glorifions le Seigneur ensemble Car il est digne de Chantons Hosanna Hosanna Béni soit le rocher de mon sang Hosanna Béni soit le rocher de mon sang Jéhovah Jirei Jéhovah Jirei son nom Car il pourvoit Car il pourvoit mes besoins Jéhovah Jirei Jéhovah Jirei son nom Car il pourvoit 算ons Hosanna Oh Béni soit le rocher de mon sang Hosanna Béni soit le rocher de mon sang prochainement ça je vois pas j'ai au bar a fait son nom car il guérit toutes mes maladies car il guérit mes maladies je vois pas et son nom c'est parti chez au bar a fait son nom car il guérit chante en vos annales aussi Bénis sois le rocher de mon Seigneur Bénis sois le rocher de mon Seigneur Bénis sois le rocher de mon Seigneur Nous terminons par cela, Jéhovah Shammah Car il est ici avec nous Jéhovah Shammah Car il est ici avec nous J'entends Hosanna Hosanna Bénis sois le rocher de mon Seigneur Bénis sois le rocher de mon Seigneur Hosanna Bénis sois le rocher de mon Seigneur Hosanna Hosanna Bénis sois le rocher de mon Seigneur Hosanna Bénis sois le rocher de mon Seigneur Hosanna Il est toute chose Il est toute chose pour moi Il est toute chose Il est toute chose pour moi Car il est mon père, ma mère, mon frère et ma sœur Il est toute chose Il est toute chose pour moi Il est toute chose Car il est mon père, ma mère, mon frère et mon frère Il est encore une fois Il est toute chose Il est toute chose Il est toute chose Il est toute chose pour moi Il est toute chose Il est toute chose Car il est mon père, ma mère, ma sœur et mon frère Il est, allez, merci, avec le même chose pour moi Oh, Jésus-Christ, mon sauveur Je ne chancèles pas Oh, son amour et faveur Je ne chancèles pas Oh, juste comme un Un arbre planté près des eaux Oh, je ne chancèles pas Oh, non, non, je ne chancèles pas Je ne chancèles pas Oh, juste comme un Un arbre planté près des eaux Oh, je ne chancèles pas Demeurons mon Christ Je ne chancèles pas Oh, caché dans son amour Je ne chancèles pas Un arbre planté près des eaux Oh, je ne chancèles pas On est, allez, merci, avec le même Je ne chancèles pas Il ne chancèles pas Il ne me déçoit point Je ne chancèles pas Un arbre planté près des eaux Oh, je ne chancèles pas Mon frère, je ne chancèles pas Mon frère, je ne chancèles pas Je ne chancèles pas Je ne chancèles pas Et même Je ne chancèles Je ne chancèles pas Juste comme un arbre planté près des eaux Je ne chancèles pas Je ne chancèles pas Je ne chancèles pas N'ai pas peur Je n'ai pas peur Je ne chancèles pas Si tu as peur Je ne chancèles pas Je ne chancèles pas Pour le règne, il n'a pas dit, que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si ton cœur est en peine, mon frère, si ton corps est souffrant, sois en Jésus, il t'aime, il est le tout puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le tout puissant. Il n'a pas dit, que tu sombrerais, il a dit, je te délivrerai. Oh je te, je te délivrerai. Si un jour sur ta route, tu croises le méchant. Dieu prend soin de son enfant. Je prends soin de son enfant. Oh il n'a pas, il n'a pas dit, que tu sombrerais, il a dit, je te protégerai. Je te protégerai. Oh il n'a pas, il n'a pas dit, que tu coulerais, il n'a pas dit, que tu sombrerais, il a dit, je te protégerai. Je te protégerai. Un comme ceci, l'autre comme cela. Le docteur Antel a dit que c'était ceci. Eh bien, mon prédicateur a dit qu'il était ceci. Il y a quelque temps, une femme disait, il n'est qu'un imposteur. Elle disait, mon prêtre me l'a dit. J'aimerais bien que son prêtre se présente ici une fois. On verrait qui est l'imposteur. Oui, on verra qui est l'imposteur. Venez donc essayer. Il n'y a pas longtemps, ici, à Arlingen, au Texas, nous faisions une réunion là-bas. Ils avaient placé des grandes affiches un peu partout sur les voitures ce soir-là. Quand je suis arrivé là, ils disaient que le FBI était là pour me dénoncer, montrer que j'étais un imposteur. Alors, une jeune fille avait été guérie quelque part au Texas, là-bas. Elle, c'était complètement au nord. Et je pense, environ 1000 milles, complètement au nord, près de Penhandle. Et ici, on était complètement au sud, à Arlingen, à la frontière. Frère Baxter est venu me dire, Frère Branham, il a dit, vous n'avez jamais vu un micmac pareil là-bas. Il y a environ 4 ou 5000 personnes. Et il a dit, et puis, tout autour, il y a le FBI qui a l'intention de vous prendre en défaut sur l'estrade ce soir et de vous dénoncer. J'ai dit, eh bien, je suis vraiment content de ça. Il a dit, vous vous souvenez de la jeune fille qui a été guérie l'autre soir ? Je rentrais d'eux, je retournais à ma chambre. J'ai entendu quelqu'un qui pleurait et je regardais autour de moi. J'ai pensé que c'était peut-être quelqu'un qui avait été attaqué. C'était une jeune fille. J'ai regardé derrière moi, j'ai dit, je suis revenu sur mes pas, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, madame ? Et c'était deux jeunes filles qui avaient toutes les deux environ 17-18 ans. Elles étaient là, dans les bras l'une de l'autre, elles pleuraient. Elle a dit, frère Branham, c'est là que j'ai vu qu'elle me connaissait. Elle a dit, nous, je lui ai fait faire tout le voyage jusqu'ici. Elle a dit, elle doit aller à l'hôpital psychiatrique. La jeune fille avait été à ma réunion là-bas, à Lubbock, au Texas. Et elle a dit, je savais que si j'arrivais à l'emmener jusqu'ici et que vous priez pour elle, je crois que Dieu la guérirait. Eh bien, j'ai pensé, quelle foi ? Et j'ai dit, bon, eh bien, sœur, est-ce que vous pouvez... Et au même moment, j'ai dit, vous êtes venu jusqu'ici dans un roadster jaune, n'est-ce pas ? Elle a dit, oui. Et j'ai dit, votre mère est invalide. Elle a dit, c'est exact. J'ai dit, vous êtes membre de l'église méthodiste. Elle a dit, c'est exactement la vérité. Et j'ai dit, quand vous étiez en route pour venir, votre voiture a presque capoté. Vous et cette jeune fille, vous riez au moment où vous êtes passés quelque part, où c'était moitié en béton et moitié en asphalte. Et vous preniez un virage. Elle a dit, frère Branham, c'est la vérité. Elle a dit, frère Branham, c'est la vérité. J'ai dit, et ainsi dit le Seigneur. La jeune fille est guérie. Le lendemain, elle était en feu. Elle le disait à tout le monde en ville. Elle en parlait partout. Évidemment, là-bas, il ne la connaissait pas. Il ne savait pas s'il avait déjà été dans cet état-là ou pas. Et alors, ce jour-là, frère Baxter m'a dit, frère Branham, il a dit, ces jeunes filles sont là-bas en train de faire leur bagage. Et il y a une chose qu'il ne savait pas, que moi je savais. Notre situation financière était au plus bas. Je ne permettais jamais qu'il en parle. Mais une de ces jeunes filles avait mis 900 dollars dans l'offrande le soir d'avant. Ce qui avait rétabli notre situation financière. Or, il ne le savait pas. Jusqu'à aujourd'hui, il ne le sait pas. Mais moi, je le savais. Voyez, que Dieu m'avait dit que tout irait bien. Et frère Baxter disait, frère Branham, il disait, vous devriez me laisser faire un peu de sollicitation. Il disait, ils ont eu de ces guérisseurs divins ici, qui ont vraiment sollicité ces gens. J'ai dit, rien à faire. Non, monsieur, vous ne ferez pas ça. Frère Baxter, le jour où vous solliciterez les gens pour obtenir de l'argent comme ça, ce sera le moment où vous et moi, nous nous serrerons la main comme frère. Je ferai cavalier seul. Voyez. J'ai dit, vous ne ferez pas ça. J'ai dit, Dieu possède le bétail de mille collines. Et tout lui appartient. Je lui appartiens. Il va prendre soin de moi. Il a dit, très bien. Et le même soir, il a dit, frère Branham, regarde ici. Frère Branham, regardez ici. Quelqu'un, regardez ici. Il y a une enveloppe ici. Il n'y a pas de nom dessus. Elle contient neuf billets de 100 dollars. Exactement le montant qu'il nous faut pour nous remettre à flot. J'ai dit, frère Baxter, il a dit, pardonnez-moi. J'ai dit, frère Baxter, il a dit, pardonnez-moi. Et donc, donc, le lendemain, frère Baxter a dit, frère Branham, elles sont là-bas en train de faire leur bagage. Elles pleurent. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit, vous feriez mieux d'aller les voir. Je me suis rendu jusqu'à la chambre où elles étaient. J'ai dit, elles sont dans quelle chambre ? J'y suis allé et j'ai frappé à la porte. Je les entendais qui pleuraient. J'ai frappé à la porte et la jeune fille est venue à la porte. Elle a dit, oh frère Branham, je suis vraiment désolé. Elle a dit, c'est à cause de moi que vous avez tous ces ennuis. J'ai dit, ennuis ? Qu'est-ce qu'il y a, sœur ? Elle a dit, oh, c'est à cause de moi que le FBI est à vos trousses. Et j'ai dit, oh, vraiment ? Elle a dit, oui, elle a dit, j'ai dû témoigner trop fort en ville aujourd'hui et tout. J'ai dit, non. Elle a dit, frère Branham, le FBI est là-bas, il est là. Ils ont l'intention de vous dénoncer ce soir. J'ai dit, eh bien, si je fais quelque chose de mal, il faut qu'on me dénonce. Voyez ? J'ai dit, bien sûr, s'il faut dénoncer la prédication de l'évangile, eh bien, faisons-le. Voyez ? J'ai dit, je vis selon cette Bible. Et ce que cette Bible ne dit pas, voici ma protection, juste ici. Voyez ? Et j'ai dit, et il, elle a dit, eh bien, elle a dit, je suis vraiment désolé d'avoir fait ce que j'ai fait. J'ai dit, vous n'avez rien fait, sœur. Elle a dit, eh bien, vous n'avez pas peur d'aller là-bas ? Et j'ai dit, non. Elle a dit, eh bien, le FBI est là. J'ai dit, eh bien, ils sont déjà venus à ma réunion auparavant et ils ont été sauvés. J'ai dit, monsieur Alferrard ? Le capitaine Alferrard, beaucoup d'entre vous sont au courant de sa conversion là-bas à Tacoma, dans le Washington. Il était sauvé en plein stand de tir. Il est venu à la réunion, il a dit, j'ai suivi cet homme pendant deux ans. J'avais entendu parler des finances et j'y ai regardé de près. J'ai tout examiné, partout. Et il a dit, c'est la vérité. Vous n'écoutez pas un fanatique ce soir. Vous écoutez la vérité. Il a dit, un des hommes de la police, j'ai fait examiner son enfant par un médecin et je l'ai fait passer dans la ligne de prière. Et il a dit, il a été dit à l'enfant exactement ce qui n'allait pas chez lui et ce qui lui était arrivé. Il a dit, dans huit jours, il retournera à l'école un cas de polio. Et il a dit, le huitième jour, le petit est retourné à l'école. Il a dit, je l'ai suivi pendant deux ans, devant dix mille personnes. C'est là, tout. Il y a une photo de ça, la réunion de Seattle, dans le livre que vous avez. Il a dit, il a dit, je veux que vous sachiez tous que vous n'écoutez pas un charlatan religieux. Vous écoutez la vérité. Le capitaine Al-Ferrar, et le lendemain, je l'ai conduit à Dieu et il a reçu le baptême du Saint-Esprit dans un stand de tir au-dessous d'un grand édifice là-bas. J'ai dit, peut-être que ce gars-là va faire pareil. Alors elle a dit, avez-vous peur d'aller là-bas ? J'ai dit, peur ? Mais certainement pas. Certainement pas. Pourquoi je dois être peur quand Dieu m'a envoyé le baptême pour faire ça ? Il est le seul qui lutte la guerre, pas moi. J'ai dit, peur ? Mais certainement pas. Certainement pas. Pourquoi aurais-je peur alors que c'est Dieu qui m'a envoyé faire ça ? C'est lui qui livre le combat, pas moi. Alors j'ai dit, maintenant je veux que vous restiez tous à l'écart. Et alors, nous sommes allés à la réunion ce soir-là. La salle était pleine à craquer. Et le concierge là est venu me dire, « Révérend Branham, j'ai engagé dix enfants mexicains. » Il a dit, regardez ça. Le révérend Branham sera dénoncé ce soir par le FBI. Un fanatique religieux. Ou quelque chose comme ça. Et il a dit, c'est affiché sur toutes ces voitures. Arraché. Il a dit, j'ai engagé dix petits enfants mexicains. Ils vont tout arracher ça et mettre ça ici. Il a dit, oh, j'ai envie de lui mettre la main au collet à ce gars-là. J'ai dit, ne vous en faites pas, monsieur. Dieu lui mettra la main au collet. Voyez-vous. J'ai dit, laissez-le simplement faire. Donc, il est venu me voir. Et ce soir-là, quand nous sommes arrivés, je ne l'oublierai jamais. Je suis entré dans la salle. Je, frère Baxter a chanté, croit seulement. Il a dit, maintenant, frère Branham a dit que ce soir, nous devions quitter le bâtiment. Il a dit, je vais aller au fond, là-bas, m'asseoir. Il a dit, on se prépare à le dénoncer ce soir, ici, sur l'estrade. Il a dit, je l'ai vu au milieu de bien des rues de combat. Et j'ai vu Dieu venir prendre sa place. Il a dit, je vais tout simplement aller là-bas m'asseoir. Je me suis avancé. J'ai dit, je viens de lire un petit article, ici, qui disait qu'on allait me dénoncer ce soir, sur l'estrade, ici. J'ai dit, j'aimerais que les agents du FBI s'avancent maintenant et montent me dénoncer ici, sur l'estrade. J'ai dit, je suis ici pour défendre l'évangile. J'aimerais que vous veniez me dénoncer. J'ai attendu, j'ai dit, peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés. Je savais où j'en étais. Ils m'avaient déjà montré, là-bas, dans ma chambre, ce qui allait arriver, avant que je parte, vous voyez. Et j'ai dit, peut-être que je vais attendre un peu, Et j'ai dit, peut-être que je vais attendre un peu. Est-ce qu'on pourrait chanter un cantique ? Et quelqu'un est monté et a chanté un solo. J'ai dit, monsieur l'agent du FBI, êtes-vous à l'intérieur ou à l'extérieur ? J'attends qu'on me dénonce. Voulez-vous vous avancer ? Personne n'est venu. Je cherchais à savoir où c'était. Le Seigneur m'avait dit ce qu'il en était. C'était deux prédicateurs rétrogrades. Et je, j'observais. J'ai vu une ombre noire suspendue dans le coin. J'ai su où c'était. J'ai regardé dans cette direction et elle est montée et est allée au balcon, comme ceci. Un homme avec un complet bleu et un avec un complet gris. J'ai dit, mes amis, il n'y a pas de FBI. Qu'est-ce que le FBI a à voir dans la prédication de la Bible ? J'ai dit, certainement pas. Ce n'étaient pas deux agents du FBI venus pour me dénoncer. Mais voici ce qu'il y a à dénoncer. Ils sont assis là-haut. C'est deux prédicateurs là-bas. Et ils se sont accroupis. J'ai dit, ne vous accroupissez pas comme ça. Et deux grands texans voulaient monter là-haut et leur mettre la main au collet. J'ai dit, non frère, la chair et le sang n'ont rien à voir dans cette affaire. Restez bien tranquilles. Dieu va s'occuper de la chose. J'ai dit, maintenant frère, regardez. Pendant que vous êtes là-haut, regardez par ici. J'ai dit, si vous avez dit que j'étais Simon le magicien, que je pratiquais la sorcellerie, que j'en sorcelais les gens. J'ai dit, si je suis Simon le sorceller, alors vous êtes le homme de Dieu. Vous venez sur cette plateforme. J'ai dit, si je suis Simon le magicien, alors vous êtes l'homme de Dieu. Maintenant descendez et venez ici sur l'estrade. Et si je suis Simon le magicien, que Dieu me foudroit. Et si je suis le prophète de Dieu, venez ici et que Dieu vous foudroit. Maintenant, nous allons voir lequel est le vrai et lequel est le faux. Maintenant, venez donc ici. Nous allons chanter un cantique. Ils sont sortis du bâtiment et on ne les a jamais revus. Vous voyez ? J'ai dit, venez donc, si je suis Simon le magicien, que Dieu me foudroit. Et si je suis le prophète de Dieu, alors Dieu vous foudroira quand vous viendrez sur cette estrade. Si je suis dans le vrai, devant Dieu, Dieu vous fera mourir sur cette estrade. Ils s'en sont bien gardés. C'est exact. Ils s'en sont bien gardés. Ils avaient entendu parler de ce qui s'était passé à d'autres endroits. C'est exact. Alors, n'allez jamais penser que Dieu n'est plus Dieu. Il répond. Donc, cette magicienne d'Andorre, elle a fait monter l'esprit de Samuel et Saül a parlé à Samuel. Bon, vous allez peut-être vous demander comment cela a pu se faire. Cela ne peut pas se faire aujourd'hui. Non, monsieur. En effet, le sang des taureaux et des boucs, c'était seulement en attendant le moment de l'accomplissement. À cette époque-là, quand un homme mourait, les prédicateurs, appuyez-moi si vous pensez que c'est exact. Quand un homme mourait, il mourait sous l'expiation d'un animal et son âme allait au paradis. Et c'est là qu'il restait, jusqu'au jour de la rédemption. Et son âme se trouvait là. Je vais vous brossir un petit tableau ici. Combien ont lu mon article ou l'article qu'ils ont écrit à mon sujet dans le Reader's Digest, là ? Peut-être le numéro d'octobre ou de novembre. Très bien. Avez-vous remarqué comment ça s'est passé ? Avez-vous remarqué environ deux ou trois semaines avant, il y a eu ce grand médium réputé, celle qu'on met à l'épreuve depuis très très longtemps, Mme Pepper ? Est-ce que quelqu'un a lu ça, l'article sur Mme Pepper dans le Reader's Digest ? C'est bizarre, n'est-ce pas ? Comme ces deux esprits. Il me reste combien de temps ? Rien qu'un peu. Il est évain. Il va vraiment falloir que je me dépêche. Je sais que vous avez... Regardez. Excusez-moi une minute. Vous savez, il y a le faux. Il y a un vrai et un faux dans tout. Si je vous donne un dollar et que je dis, est-ce que ce dollar est bon ? Vous le regarderiez. Il faudrait qu'il ressemble pas mal à un vrai dollar. Sinon, vous ne le croiriez pas. Pas vrai ? Alors, il faudra vraiment que ce soit une bonne imitation. Et si Jésus a dit que les deux esprits, dans les derniers jours, seraient tellement proches que cela séduirait même les élus si c'était possible, les gens religieux. Maintenant, souvenez-vous. Or, il n'y a rien là-bas, dans ces vieilles églises froides formalistes. Au dehors, tout ce qu'ils ont, c'est l'apparence de la piété. Vous voyez ? Mais ces deux esprits, les vrais esprits, allaient être tellement proches que cela séduirait même les élus comme ils œuvreraient côte à côte dans les derniers jours. Est-ce que Jésus l'a dit ? Il l'a dit. Maintenant, regardez bien, mes amis. Je vais vous brosser un petit tableau. Je voudrais que vous regardiez ici un petit instant. Et accordez-moi toute votre attention parce que je vais vous apporter une parabole. Et à ce moment-là, vous verrez ce qu'il en est. Maintenant, dans le Reader's Digest, il était écrit là. J'étais là-bas avec 2700 personnes qui attendaient qu'on prie pour elle. Là-bas. Lisez l'article. Et un homme est venu du Canada. Il avait un petit garçon qui était allé chez les maillots et chez John Hopkins à cause d'une maladie cérébrale grave. Ses petites mains étaient recroquevillées comme ceci et ses jambes recroquevillées sous lui. Et ils avaient dit, il n'y a même pas d'opération ni rien qu'on puisse faire. Alors, il l'a ramené au Canada. Il a dit, je ne m'avoue pas encore vaincu. Procurez-vous le numéro de novembre du Reader's Digest. Et ça s'appelle le miracle de Donny Morton. Et alors, il était dit que dans cet article que cet homme a dit, je ne m'avoue pas encore vaincu parce que je connais quelqu'un qui guérit par la foi du nom de William Branham grâce à qui deux de mes amis qui étaient sourds et muets parlent et entendent. Ils ont téléphoné pour essayer de voir où j'étais si j'étais encore quelque part en Amérique. Et j'étais à Costa Mesa en Californie. Et cet article-là, quand vous le lirez, préparez-vous à pleurer. Ça va vraiment vous briser le cœur. Comment il a traversé des rafales de neige et tout le reste avec ce petit. Il disait, attention Denis. Il disait, allons, nous ne sommes pas vaincus. Et le petit garçon, c'était tout juste, il arrivait à sourire tellement il était affligé. Il disait, nous ne sommes pas vaincus. Nous allons demander à Dieu. Nous allons nous adresser au prophète de Dieu et lui demander. Et donc, ils ont affronté la neige. Ils sont finalement arrivés là-bas et la mère devait venir avec eux. Mais comme ils n'avaient pas assez d'argent pour se rendre en avion, ils ont renvoyé la mère. Et le garçon et son papa ont été obligés de venir en autocar. Et là, ils ont fait tout le trajet de Winnipeg au Canada jusqu'à Costa Mesa en Californie. Et ils sont arrivés là-bas, fauchés, et le père raconte comment il devait changer les couches du petit à un petit garçon d'environ 7 ou 8 ans. Complètement impotent. Et comment il n'arrivait pas à manger ni rien. Et il disait que son petit garçon pouvait seulement l'entendre parler. Il pouvait voir par son regard qu'il essayait de sourire. Vous savez, il savait qu'il lui décrivait différentes choses qu'il voyait en Amérique. Et quand ils sont arrivés là-bas, en Californie, ils ont raconté au service d'aide aux voyageurs ce qu'il était venu voir. Il a dit, venu voir un divin quoi ? Avec un gros point d'interrogation. Évidemment, vous vous imaginez un peu ce que l'Amérique en a dit. Vous voyez, voyez-vous ? Ça, c'est nous, voyez-vous. Nous, on est tellement intelligent. On sait tout, vous savez. Et on n'a pas besoin de nous dire quoi que ce soit. Pour nous, c'est déjà tout classé. Voyez ? Et alors, un divin quoi ? Vous avez fait tout le trajet depuis Winnipeg au Canada ? Voyons, il trouvait ça affreux. Enfin, le journal a préparé une voiture pour l'envoyer là-bas. Et il a dit que quand ils sont arrivés à l'endroit où se formait la ligne, il a dit que 2700 personnes attendaient qu'on prie pour elles. que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour cette parole, pour ce message et pour la grâce que nous avons d'écouter. Dieu nous parle directement pour la guérison de nos corps, pour éloigner les démons qui viennent nous attaquer physiquement. nous allons simplement prier les Seigneurs. Que des chaînes si le vent souffle fort si ta peur que t'entraînes n'est pas peur que la mort il n'a pas dit il n'a pas dit que tu coulerais il n'a pas dit que tu sombrerais il n'a pas dit allons allons sur l'autre bord allons allons sur l'autre bord mon frère si ton corps est souffrant croise en Jésus il t'aime il est le tout puissant croise en Jésus il n'a pas dit il n'a pas dit il n'a pas dit que tu coulerais il n'a pas dit il n'a pas dit je te délivrerais je te délivrerais je te délivrerais oh je te je te délivrerais Si un jour sur ta route Tu croises le méchant Ne sois pas dans le doute Dieu prend soin de son enfant Ne sois pas dans le doute Dieu prend soin de son enfant Il n'a pas dit Non, 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 non Que tu t'en leurais Il n'a pas dit Que tu sombrerais Que tu sombrerais Il a dit Je te protégerais Je te protégerais Tu es notre Père céleste Le créateur de ces générateurs Donnateur de tout ce qui est parfait, excellent Nous avons entendu ta parole Et nous demandons la grâce Afin d'arracher, Seigneur, nos âmes D'arracher nos corps, Seigneur D'arracher nos esprits, Seigneur, Dieu Du main de l'ennemi, Seigneur Du main de ce monde, Seigneur Et de nous faire ancrer complètement Et totalement dans ta parole Père, bénis-nous Bénis tes enfants Aide-nous, Seigneur A être meilleurs A vivre une vie Digne de la parole A marcher avec respect Créer tes Seigneurs Et dynamisme Père, bénis tes enfants Pendant que nous sommes, Seigneur Dans la prière Par rapport à tout ce que nous avons écouté, Seigneur Comme tu as parlé dans le cœur Dans chacun de nous Pour la gloire de ton Seigneur Jésus-Christ Amen